On va se dire qu'on va faire trois tenues. Bon alors je sais pas, il faut que je fasse le tour de ma maison pour trouver des choses qui peuvent me servir comme vêtements. C'est hyper dur. Alors est-ce que cette corbeille à linge pourra la faire ? Une serviette de bain, est-ce qu'une serviette de bain ça va ou c'est trop facile ? Je sais pas, c'est moi qui définis mes propres règles, tu vas me dire. Mais je sais pas, j'ai envie de trouver plus original. Est-ce qu'on va prendre cette plante ? Une boîte de céréales ! Des concerts genre ? En vrai les fleurs ça pourrait être trop stylé mais j'ai pas envie d'abîmer mes fleurs. Pourquoi pas un tapis ? Pourquoi pas un chien ? Le hernet de mon chien ? On partille dans un délire un peu bizarre. C'est vrai que je suis ! Ouais les draps, les rideaux c'est archi facile. Un miroir ça pourrait être pas mal ? C'est le moment où tu dis n'importe quoi, t'as plus d'idées. Ok j'ai trouvé. Et là tout, c'est à dire que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans une vidéo mode, fashion. Bon on va dire que c'est les derniers jours du confinement aussi. Donc moi j'ai toutes les idées qui me viennent à la fin. C'est comme quand je travaillais à l'école et que j'avais envie de faire mes devoirs juste à la dernière heure ou limite dans le bus. En même temps j'avais une heure de bus donc j'avais le temps. Mais ouais vraiment au dernier moment quoi, toujours. Donc le challenge du jour c'est d'arriver à faire des tenues avec ce qu'on a chez soi. Donc en vrai vous pouvez reproduire ce challenge à la maison même un jour si vous avez envie de rigoler pour faire des photos. Et c'est très drôle. Donc j'adore me donner des challenges et des défis. Donc c'est parti, on va se dire qu'on va faire trois tenues. On va faire une tenue chic, une tenue casual et une tenue bonus. Où je fais ce que je veux. Alors l'idée là c'est de trouver des idées. Franchement je ne sais pas du tout qu'est-ce que je vais prendre. J'ai déjà une idée pour le chic. Franchement le chic c'est le plus facile. Le casual c'est le plus difficile. Et le bonus c'est le plus facile. C'est le plus plus facile. Franchement la trine tous les jours c'est le plus difficile. On était en train de filmer. Bon je vous rassure je ne vais pas prendre un coussin. On va aller un peu plus loin que le concept. Il n'y a plus de pécu dans le chat. Arrête c'est pas vrai. J'ai trouvé pour la première tenue. Donc voici ce que j'ai pris pour ma tenue chic. Donc j'ai pris un drap blanc tout simplement. Une ceinture comme ça parce que quand même les accessoires ça va on a le droit. Et un bonnet de douche. Alors en fait l'idée ça serait d'avoir un esprit un petit peu béret et pas bonnet de douche. Finalement j'ai craqué et j'ai pris aussi les fleurs. Donc donc j'avais le changer. Attention. Bon le béret ça faisait peut-être un petit peu trop too much. Tout genre impossible à savoir que c'est un béret quoi. En fait ça fait vraiment bonnet de douche. Donc j'ai quand même envie que ça leur donne un rendu stylé. Je ne sais pas si vous voyez la robe de mariée quand ils sont remariés je crois. Des Kardashian, de Kim Kardashian. Genre elle avait une robe comme ça avec un peu de fleurs. Et du coup c'est un peu l'esprit que je veux donner. Il va falloir que je retravaille un petit peu le mouvement là. Je vais vous poser un petit peu plus loin. Place aux photos. Je me suis mis près de la fenêtre pour avoir de la lumière sous la supervision de Palma. Le petit chef. Je ne sais pas ce qu'elle regarde mais elle a l'air hyper concentrée. J'ai choisi de faire un petit bikini. En fait j'avais du papier cadeau qui me restait qui est hyper joli avec des petites pêches. Et je trouve que ça irait trop dans un esprit de bikini. Donc j'ai découpé du papier cadeau pour m'en faire un bandeau. Ok j'ai trouvé un rouleau comme ça. Je vais m'en servir pour faire un petit crop top. C'est pas à gagner d'avance mais on va tenter. Donc j'ai découpé un morceau un peu plus grand que mes boobs quand même. Et je vais un peu se croisser au bout pour que ça fasse un effet un peu tissu. Et je vais scotcher les deux extrémités sur un bandeau. Let's go to the beach. Donc là je suis en mode bitch. Bitchy bitch. Je vais faire 2-3 photos avec mon haut de maillot. J'ai fait juste le haut parce que j'avais la flemme de faire le bas. Genre je suis chez moi donc je fais ma photo que du haut. Au moins ça laisse le mystère. On voit pas trop dehors. Si je suis devant un mur à la plage ou si je suis devant un mur de ma chambre. Non ça c'est juste l'excuse que je donne parce que j'avais la flemme de faire le bas. En même temps trop compliqué le bas le haut c'est facile mais le bas voilà. Donc le but du jeu c'est quand même d'avoir quelque chose qui soit plus ou moins possible. Qui rende réel donc je pouvais pas m'aventurer à faire le bas. Mais bon le challenge c'est aussi de pas trop retoucher que ça soit vraiment du concret. Donc j'ai l'impression que ça va sur les photos ça a l'air pas mal. Donc là on va passer au dernier look. Donc j'ai bien réfléchi je pense que je vais prendre des sacs poubelle. Bon c'est un peu vu et revu j'ai l'impression le sac poubelle. Mais je me dis pourquoi pas essayer d'arriver à faire quelque chose de la couture. Genre avec du scotch pour arriver à faire quelque chose d'assez joli. Je vais essayer de faire des manches bouffantes. Je m'embarque dans un truc je sais pas quoi. Dit la meuf avec son papier cadeau sur les boobs. Rien ne va quoi. Heureusement qu'on est bientôt déconfinés. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour le haut ? J'ai pas trop d'idées. Si je serre bien. Ouais je vais essayer de bien serrer. On va tenter. On part pour la tenue casual. Donc la tenue de tous les jours. A vrai dire je vous avoue que je n'ai pas trouvé de tenue. J'ai hésité à prendre les calçons de mon mec à un moment. Mais je me suis dit non ça le fait pas. Je voulais vraiment détourner un objet qui n'est pas un vêtement. Donc j'ai choisi de faire une tenue plutôt night que quotidienne. Donc là je prends un sac poubelle, du scotch, des ciseaux et je vais essayer de faire deux manches. Au départ je me suis dit pourquoi pas avec des rouleaux de papier toilette. Mais c'était tellement une dent et rare ces derniers temps que je ne peux pas, par respect, je ne peux pas faire ça. Je vais découper comme ça. Je pourrais que je mette mon bras. On va tenter, je ne vous promets pas un truc de fou. Je ne suis pas designer. En plus la couture vraiment c'est le truc qui me saoule. Genre j'adore j'ai l'idée et tout. Mais je trouve que c'est hyper long à réaliser. De coudre et tout. Je peux faire faire. Ah il met sa poubelle et du scotch. C'est plus rapide ça c'est sûr. Voilà manche bouffante. Une, c'est à peu près de la même taille. Deuxième manche. C'est logique, on a deux bras qui font la même taille. On apprend des choses sur cette chaîne. Et je suis trop contente j'ai l'impression que c'est Noël. Après est-ce que le dos a une importance sachant que je vais faire des photos de face ? Non. Clairement je ne vais jamais sortir de ma vie comme ça. Donc autant se faire plaisir et avoir un dos comme ça. Devant. Derrière. Des fois les robes elles ont un peu un aspect de sa poubelle. Je trouve certaines matières. Donc ça pourrait être une tendance en soi. Un petit peu comme ça. Je pourrais même faire un petit foufou là. C'est très trop joli. Ah des élastiques. Je vais prendre des élastiques. Ah ouais trop bonne idée. En fait non pas du tout bonne idée. Go me faire un garrot. Ça se lève de ouf. Je déteste ça. Les trucs qui serrent. Les trucs qui... Par contre ouais pour les manches pourquoi pas. Alors il faut juste que je tienne le haut en gros. En fait vous savez là j'ai l'impression parce que en gros j'ai la bassine qui va s'arrêter. Du coup je suis en mode ça. J'ai l'impression que je vais faire un voyage. Il faut que je fasse le truc. Ça me rajoute un challenge supplémentaire. J'avoue j'aurais pu mettre un défi. Mettre du time. Bon après je suis solo quoi. Au bout d'un moment ça. Au bout d'un moment il faut arrêter de voir ma vie en escape game quoi. Genre moi dans ma vie je veux toujours jouer. Je veux toujours rajouter des petits défilés. Des petits jeux. Ça c'est ma vie en vrai. Je suis vraiment comme ça dans la vraie. Oh ma caméra s'est coupée. J'étais en train de dire. On sait pas trop pourquoi on est sur terre. Donc autant s'amuser et rigoler. Donc s'amuser en s'habillant en sac poubelle. Ah 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 ah. Bref il faut que je trouve. Je commence à tuer par contre. Là ça va pas du tout. Je commence à briller comme un brilleur professionnel. Je trouve que pour cette tenue il faudrait un endroit un peu street. Donc je suis en train de chercher un endroit street chez moi. Voilà donc ça c'est ma version de la street. Lol. Merci de pas me juger s'il vous plaît. J'ai trouvé que ça chez moi. Donc c'est parti pour les révélations. On va voir ce que ça donne en photo. Donc première tenue. La tenue chic. Ensuite nous avons la tenue casual que j'ai transformée en tenue night. Et pour finir la tenue bikini. On s'y croit rien de l'âge cocotier. Voilà maintenant j'ai envoyé les photos à mes yeux. Les amis on va voir un petit peu leur réaction. En avant ils ont cramé parce que déjà le papier cadeau. C'est le papier cadeau que j'utilise pour leur faire des cadeaux. Elle a dit ah 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 raconte nous l'histoire de ce maillot. Je vais envoyer les autres photos. On va voir ce qu'elle va dire. Parce que j'avais envoyé que le maillot. Parce que je trouvais que c'était le plus ça va tu vois. Et du coup les autres quand même ça fait un peu chauffer. Donc je me suis dit on va voir. Bon là je m'envoie les deux autres tenues. Elle va forcément capter. Parce que en fait je voulais trop que ça ne se voit pas. Mais c'est rassé. C'est un échec. Bon. Il m'a dit PTDR. Non c'est quoi ? Ça c'est Dylan. Alors attends j'ai dit et ça t'aimes bien ? C'est Shein. Il va jamais me croire. Alors. Ça me fait trop rire. Je suis dit qu'ils n'y croient pas. Genre franchement ils auraient pu au moins faire semblant en mode A. J'ai envoyé Mathieu. Il m'a dit Maddy Kalingerpel. Résurrection. Réincarnation. Et il me dit aussi qu'il y a grave de monde dans le quartier. C'est bien parce que. On fait les combières du quartier maintenant. On peut savoir tout sur tout le monde. Sa couveille s'agère. La dernière on dirait un costume de scène que la gitane a fait dans The Voice. Mais c'est quoi ça ? Donc ok. Ok Dylan merci. Non après je suis consciente qu'on dirait que c'est pas une tenue. Mais c'est quand même joli. Je suis assez fière de moi quand même. Bref j'espère que cette vidéo vous a plu. Que vous avez quand même un petit peu rigolé. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ah et n'oubliez pas de vous abonner. De mettre un petit like. Et de mettre un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Je lis tous les commentaires. Et je réponds souvent. Je réponds tout le temps en fait. Mais des fois c'est un peu long. Mais je réponds. Ciao ciao. Ciao.